dans l'émission les chemins de traverse nous faisons des balades mais nous visitons aussi des villages aujourd'hui c'est le tour d'isola vous allez voir qu'il y a un joli patrimoine je vais vous présenter un petit peu le site le village et la station en même temps et ensuite la visite se déroulera sur trois éléments un élément culturel et culturel en même temps donc on ira visiter l'église et une chapelle ensuite un écomusée que nous avons donc depuis trois ans ici et ensuite donc je vous présenterai un élément sur l'eau puisque l'eau est le thème dominant de la commune pour vous situer donc le village d'isola se trouve au confluent de la vallée latinelle qui est ici et de deux vallons le vallon de chassillon isola 2000 donc qui arrive par par le nord et le vallon de l'outch qui est ici et qui se termine par une très belle cascade que l'on verra tout à l'heure donc vous voyez à peu près la disposition du village c'est qu'effectivement c'est un croisement d'une part de cours d'eau et d'autre part de routes effectivement parce que vous avez la route qui vient de la bonnette la route qui vient d'italie et la route qui monte enfin monte, longe la vallée latinée donc le village se trouve à 873 mètres d'altitude le point le plus bas est à 750 mètres et le point le plus haut c'est le mont Manilverne qui est à 2938 mètres je pense que vous voyez beaucoup de gens le connaissent mais en tous les cas c'est sur le site d'isola 2000 voilà on voit bien d'ailleurs celle-là c'est une photo qui a été prise de dos rond du sommet de la station vers l'as de l'as et qui montre effectivement le village en contrebas avec sur l'arrière-plan le mont Manilverne qui est assez dominant et ensuite le massif de l'Argentera que certainement vous connaissez qui culmine à 3297 mètres qui est le sommet le plus haut des les alpes maritimes c'est-à-dire les alpes près de la mer mais qui se trouve en Italie tout près de la frontière d'ailleurs pas très loin de la frontière mais donc c'est le sommet dominant du coin de l'ensemble donc je vous disais tout à l'heure que le village vous voyez c'est très bien transcrit sur cette photo aérienne qui date de la création de la station sur lequel on voit effectivement ces intersections de routes donc là c'est la vallée de la Thilée et là c'est la route d'isola 2000 et qui va d'Italie effectivement vous voyez donc beaucoup de place est prise par le réseau routier voilà mais il n'y a pas que le réseau routier il y a aussi évidemment des chemins parce qu'avant avant les routes il y avait tous les chemins qui passaient ici donc des liaisons entre entre autres beuille et l'Italie entre autres évidemment la vallée latinée avec au sommet les passages sur les alpes d'Haute-Provence voilà donc c'était aussi un nœud de chemin un croisement de chemin mais ça c'était beaucoup plus courant puisque à l'époque il y avait des chemins partout voilà la vallée est peuplée depuis le paléolithique c'est à dire l'âge de bronze d'accord ? donc c'est l'époque l'âge de la pierre polie puis l'âge de bronze et puis le néolithique et puis le développement du four à chaud et puis les hommes se sont installés ce sont des peuples primitifs qui vivent généralement non pas d'agriculture mais de baies, de racines ils se nourrissent comme ils peuvent avant de domestiquer les premiers qu'après ces peuples qui sont pré-indo-européens envahissent on va dire tout tout ce qui est actuellement les alpes et les préalpes ce sont des peuples-là indéterminés qu'on ne peut pas nommer il faudra attendre disons 4 siècles avant Jésus-Christ pouvoir arriver des peuplades celtoligures donc en 6 avant Jésus-Christ nous sommes des petits campements tout autour de la Tignée et contrairement à maintenant les campements n'étaient pas du tout sur cette rive de la Tignée vous avez vu le barrage en arrivant ? vous avez vu le barrage tous ? bon, où est-ce qu'on est là ? donc là on a le vallon du Chastillon là on a la Tignée nous on est là les campements ils étaient à peu près là quand vous descendez vous avez le clocher de ce côté c'était en face de l'autre côté du petit promontoire vous avez la chapelle Saint-Jean-Baptiste jusqu'à l'an 7 après Jésus-Christ on va rester sur l'autre partie de la vallée en l'an 7 qu'est-ce qui se passe après Jésus-Christ ? il va se passer un truc terrible c'est tremblement de terre et inondations donc coup sur coup et petit à petit les géants vont comprendre que de rester sur cette rive c'est pas le bon choix parce qu'ils se prennent même s'ils sont des campements ils se prennent les pierres et ils sont bousculés par les inondations donc c'est à ce moment là qu'ils vont déménager et s'installer sur cette rive de la Tignée et c'est après au 10ème siècle ça on en parlera au moment de la christianisation que les ordres mendiants vont permettre d'édifier la Bastiale avec le clocher que vous voyez en bas et c'est au moment de la christianisation au 11ème siècle que le village va prendre forme sur cette rive il faut bien savoir qu'au tout début avant Jésus-Christ on était avant Jésus-Christ et quelques années après nous étions sur l'autre côté ça date je veux dire c'est pas d'hier la Vallée elle vit depuis très longtemps et c'est le professeur Henri de Lunet qui est paléontologue que vous connaissez tous au moins de nom qui a trouvé des éléments en pierre polie et puis des éléments en métaux du côté de Saint-Etienne de Tignée pour leur explication le village ici le site du village ici date d'environ des années 1500 on n'a pas de certitudes à ce niveau là mais on voit bien si vous voulez ça c'est une carte de 1767 donc très ancienne déjà c'est une carte militaire on voit bien donc là effectivement que c'est le croisement mais du côté définitif donc là vous avez le village au début du siècle la photo remontant à 150 ans donc avec tous ces éléments le clocher il y a un deuxième clocher ici qui est caractéristique qu'on vous l'expliquera tout à l'heure au niveau de l'emplacement des églises parce qu'effectivement Muriel le disait à cause des inondations le village a changé de site trois fois ici c'est le troisième et il y a eu une quatrième église même vous voyez c'est bon on va dire donc c'est un petit peu compliqué donc ces photos évidemment retracent le site actuel voilà et ensuite j'ai exposé là c'est le site Isola 2000 avant la création de la station alors vous voyez c'était donc une vacherie et c'était limité à ça à l'alpage évidemment là où les gens du pays amenaient leurs vaches pendant l'été pendant ce temps là c'est une espèce de coopérative dans laquelle on vous expliquera tout à l'heure au lécomusée dans laquelle justement on prenait des bergers pour s'occuper des vaches et puis pour fabriquer le fromage et ensuite le fromage était réparti à la fin de la saison ça c'est un petit peu partout mais là c'est vraiment un élément fort local effectivement qui était Chastillon était très connu voilà partout et donc voilà c'est un site qui est très ancien on a à peu près on le retrouve là sur cette carte de 1767 avec des petites comment dire des petites bergeries et après ça a pris de l'extension au moment justement où la population a beaucoup augmenté parce qu'il faut dire que Isolaire connu jusqu'à 1200 habitants en 1840 et vous voyez à peu près disons l'importance du village actuellement sans compter le fait qu'effectivement tout ce qui est aux abords était de la terre cultivable quoi donc il n'y avait vraiment que le centre qui était habité et 1200 habitants dans ce centre qui est exigu il est certain que ça faisait beaucoup de monde et donc vous voyez d'ailleurs ça se traduit par effectivement des maisons qui sont assez étroites et hautes voilà effectivement et dans certaines maisons il y avait certainement deux ou trois ou quatre familles on ne sait pas donc c'est vrai qu'il y a une population forte et c'est vrai que pendant l'été justement il y a eu dans cette vacherie de sur d'isoles et demi enfin de chastillon il y a eu jusqu'à 250 vaches 300 vaches avec une centaine de génisses et 150 chèvres vous voyez donc c'était vraiment quelque chose d'important et là le site le site de chastillon donc est un grand site d'alpage sur lequel effectivement il y a ça ça pouvait recevoir tous ces tous ces bétails et il faut dire que aussi que tout l'ensemble était une propriété communale était une propriété communale et donc c'était tous les habitants d'Isola qui étaient évidemment les bénéficiaires voilà là nous avons quitté la salle de la mairie et nous sommes devant l'église du village le premier édifice que nous ayons eu sans doute c'est une supposition devait être une chapelle Saint-Jean-Baptiste qui devait dater sans doute entre le 7ème et le 9ème siècle c'est probable on n'a aucune date mais le premier édifice sûr et certain que l'on peut dater c'est le clocher roman lombard que vous voyez dans le jardin d'enfants ce clocher était bâti donc de type roman pur premier style roman lombard séparé d'une abbatiale de quelques mètres d'une abbatiale alors vous en avez une à Saint-Almas Val-de-Blaure qui est magnifique là vous voyez ce qu'est l'art roman dans toute sa magnificence pourquoi il n'y a plus d'abbatiale tout simplement parce qu'au 15ème siècle une crue convergente de la guércia et de la tinée a balayé l'abbatiale et a laissé le clocher pourquoi le clocher a résisté c'est très simple le clocher avait des fondations immenses l'abbatiale n'en avait pas donc enlevé donc c'est notre église primitive c'est l'église qui est en bas qui est Saint-Pierre élément de culte qui devait être à peu près daté des années 700 900 voilà et vous voyez le site actuellement il y a le barrage sur le site actuellement et donc vraisemblablement cette partie puisque le vénage devait être installée par là cette partie a été balayée par une inondation parce qu'effectivement vous voyez ici c'est le chastillon et le chastillon descend directement sur cet endroit qui devait dater des années 700 800 voilà d'accord et ensuite vous avez donc ce site dont parlait Muriel tout à l'heure du clocher actuel si vous voulez et on voit sur cette image c'est une image de 1880 à peu près on voit encore le mur de l'ancienne abbatiale c'est extraordinaire parce que c'est vrai que vraisemblablement d'ailleurs on ne trouve pas sur le clocher lui-même d'emplacement où il y aurait eu une église accrochée elle était séparée et en fait si vous voulez c'est le style lombard donc des Alpes en général et on trouve là un site absolument comparable qui est celui de Saint Charles de Negrintino dans le Tessin où on voit un clocher identique je ne sais pas si vous le connaissez regardez si on compare les deux pardon voyez les clochers à part que le nôtre est plus pointu il y a plus d'élan mais c'est exactement les mêmes arches c'est très beau et voyez donc la baie à ciel telle qu'elle devait être avant voilà donc c'était l'exemple fort précision quand nous allons parler de la guércia du castiglione et du chastillon c'est tout pareil on va vous expliquer ce grand torrent cette rivière qui descend là d'Isola de mine dans ce grand vallon qui s'appelle le vallon du chastillon en français en français c'est le castiglione qui donnera chastillon c'est la même étymologie et la guércia c'est son nom familier qui veut dire la sinueuse la tordue en patois local voilà en langue vernaculaire c'est le même endroit le chastillon la guércia le castiglione c'est sur certaines cartes c'est cette grande rivière ce grand torrent qui descend ensuite Isola petit détail parce que vous devez penser la chapelle là-bas sur la rivière non Isola ça n'est pas une île Isola en pré-indo-européen ça le suffixe lève c'est à dire lève-sola lève-dola exactement au départ ces pentes herbeuses tranquilles en gros ça va devenir c'est à dire le lieu lieu-zola puis lieu-dola puis Isola au fil des transformations étymologiques dues à la transcription sarde parce que les ministres de l'état civil étaient exactement les mêmes que ceux du culte l'alphabétisation pas tout à fait au poire et le graphisme non plus donc les toponymies se sont modifiées au fil des siècles voilà ça et le lève-sola que vous trouvez dans Isola c'est le même préfixe et c'est d'ailleurs la même configuration que vous allez trouver à Levince lève et à Lioche dans le département ce sont trois villages qui ont la même étymologie pour la même raison pente herbeuse voilà le village étant construit de ce côté-ci donc sur la rive droite du Chastillon il y a eu une première église donc dans ce nouveau village qui était près de la Tinet et on retrouve l'emplacement de cette église bon là c'est une photo qui date donc des années 1880 où l'on voit justement cette église c'était l'église Saint Antoine l'église Saint Antoine n'avait pas de clocher c'est assez étonnant mais en fait le clocher se trouve ici voilà ici donc l'église était là et le clocher ici et ce clocher si vous voulez c'est vraisemblablement une tour une tour du Moyen-Âge qui a été aménagée en clocher voilà on le voit d'ailleurs là-bas c'est la raison pour laquelle justement il y a une église sans clocher c'est assez étonnant mais le site donc de l'église Saint Antoine qui était au bord de la tinée et qui était très mal placée en hiver surtout parce que en hiver quand il fait froid quand il y a du gêne les gens évidemment les villageois avaient des difficultés à descendre et à monter surtout les personnes âgées donc au bord du village et en contrebas un endroit où effectivement l'ensoleillement n'est pas bon et donc dans les années 1600 à peu près certainement ils ont dû comment dire la communauté a pris la décision d'implanter une église en plein centre du nouveau village et donc cette église qui est l'église actuelle paroissiale l'église Saint Pierre donc a été construite en 1652 c'est en fait un notable local qui s'appelait Remini qui donc a avancé les fonds il s'est rendu dans un premier temps propriétaire de la de la sienne chapelle Saint Jean et il a vendu donc cette chapelle avec les terres autour pour évidemment aider à la construction de cette église actuelle voilà donc cette église Saint Antoine elle a été il devait y avoir certainement des des choses intéressantes à l'intérieur notamment des vieilles peintures là c'est une reconstitution disons dans les dimensions on voit pas très bien mais vous voyez à peu près donc la structure au sol avec excusez-moi on voit très bien d'ailleurs sur celle-là la partie arrière avec les les voûtes qui étaient là et malheureusement cette église Saint Antoine a été au moment de la création enfin de la construction de cette église-ci a été vendue à des particuliers ils s'en sont servis de grange pendant longtemps et cette cette église de Saint Antoine a été démolie au moment de la déviation de la route donc il faut connaître sa existence c'est vrai que c'était donc le troisième site et on arrive là d'une église et on arrive ici donc à l'église Saint Pierre le 4ème alors tout à l'heure nous vous disions que la première église l'église primitive c'est-à-dire la bastiale avec le clocher roman lombard qui était dans le jardin d'enfants s'appelait Saint Pierre lorsqu'il s'est agi de reprendre un saint patron pour la seconde église qui était qui serait l'église paroissiale on a repris évidemment Saint Pierre mais cette fois-ci avec un petit plus Saint Pierre est lien c'est-à-dire Saint Pierre de la délivrance en mémoire à l'épisode christique ou évangélique du moins où Saint Pierre vous savez dans sa prison est appelé par l'ange alors qu'il est derrière les murs les ferrailles avec les chaînes aux mains les chaînes aux pieds le boulet et l'ange lui dit viens et suis-moi d'un seul coup les liens éclatent explosent les portes s'ouvrent et Saint Pierre quitte sa prison pour aller évangéliser les peuples donc c'est ce cet élan de liberté qui qui germe dans Saint Pierre et Léa d'ailleurs vous retrouvez là la merveilleuse statue de Saint Pierre mais cette église a une particularité qui va vous faire j'espère sourire nous avons des reliques et oui alors la relique il faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis le 12ème siècle la relique c'est toujours un morceau habille os ce que vous voulez c'est un morceau d'un saint qui est l'intermédiaire entre nous le pécheur prophade et Dieu miséricordieux qui va nous sauver donc ce morceau de saint c'est notre garantie notre confiance en lui pour pouvoir accéder à la miséricorde de Dieu et c'est très prisé parce que il faudra attendre le 12ème siècle effectivement pour avoir la notion de purgatoire avant le 12ème siècle soit on allait en paradis on allait en enfer c'était terrible c'était terrible c'était pas du tout Vatican Dieu avec un Dieu de miséricorde mais nous avions affaire à un Dieu vengeur alors c'est une église baroque Edmond va vous dire sur quel modèle elle est construite puisque toutes les églises baroques du comté de Nice se ressemblent dans leur conception architecturale et il va également vous parler de l'art dans cette église qui est encore on va dire on va dire en activité six mois par an des rameaux jusqu'à la Toussaint nous célébrons toutes les fêtes et toutes toutes les eucharisties ici et la période hivernale je vous expliquerai tout ça quand on sera la chapelle de Sainte Anne c'est un juste complément à la fois spirituel et économique qu'est-ce que l'art baroque ? l'art baroque il n'est pas il n'a pas surgi comme ça on a eu le roman il y a eu le gothique dans la partie nord de la France et il n'y a pas un jour quelqu'un qui a dit tiens si on faisait du baroque on vire tout et puis on chante je dis pas du tout qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé qu'au au 16ème siècle il y a eu le mouvement de la réforme la réforme protestante il y a eu cette réforme protestante pour mettre un coup d'arrêt à on va dire aux divergences de l'église par rapport à l'évangile c'est-à-dire que l'église catholique romaine était devenue un lieu de tout sort de culte c'est-à-dire qu'on a trouvé des papes des antipapes qui faisaient des péchés d'orgueil de luxure d'argent et tout ce que vous voulez c'est-à-dire que l'église n'était pas du tout conforme aux évangiles et que les protestants ont aspiré par la réforme à un retour à la morale et un retour aux évangiles c'est-à-dire tu ne tueras point tu ne voleras point alors que vous savez très bien qu'il y a eu une époque où les papes le pape on va dire avait une vie très cossue très dispendieuse et pas vraiment chaste c'est le moins qu'on puisse dire donc ce grand coup d'arrêt à l'église catholique romaine a donné un coup il a donné un coup la réforme ça a été une claque pour l'église catholique romaine et il s'est agi de lui redonner un essor un élan alors non seulement on a expulsé et répudié tous les notables ecclésiastiques pêcheurs mais on a changé de style pour bien montrer qu'il y avait une cassure entre l'église catholique antérieure et la prochaine donc on est passé en changeant de style on a changé de style architectural et à ce moment-là rien n'était trop beau pour la gloire de Dieu donc il fallait prouver la magnificence de l'église catholique et c'est en cela que vous allez retrouver des églises baroques comme celles-ci qui sont magnificantes sans être ostentatoires ou par exemple si vous allez à la chapelle de la miséricorde des pénitents noirs de Nice vous allez crouler sous les détails et l'or voilà là c'était pas de l'argent gaspillé on voulait dire que c'était de l'argent qui était mis au service de Dieu voilà pourquoi l'art baroque est souvent entre guillemets rococo et il faut du temps pour apprendre à aimer le baroque j'ai mis beaucoup de temps personnellement une fois qu'on a compris à quoi se rattacher ce mouvement c'est plus facile de l'aimer mais bon oui je confirme en fait ce que disait Muriel tout à l'heure c'est vrai que bon c'est une église baroque qui est dans sa conception plus simple que celle que les certaines chapelles qu'on voit sur Nice qui elles sont extrêmement riches en or ainsi de suite bon ici évidemment les conditions étaient beaucoup plus modestes mais entre autres cette église a été restaurée récemment donc il y a trois ans et certaines décorations qu'on voit par exemple les hôtels on les voit bien là et ça veut bien que ce soit un petit peu caché par les chaises mais donc ça avait été pas à la chaux et tout ça avait disparu par exemple tous ces décors qui sont remarquables au point de vue donc qualité d'image si vous voulez c'est vrai que bon c'était pas on sait pas pourquoi à un moment donné et donc on a remis cette restauration a permis de retrouver tout cet ensemble et d'ailleurs on a pas tout à l'heure dans le premier automne à gauche il y a encore des choses à découvrir des décors à découvrir c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'effectivement il y a eu plusieurs couches quoi en fait voilà donc mais ça ça sera pour la prochaine fois et je sais pas comment voilà mais donc ça c'est ça fait partie évidemment des choses qu'on découvre au fur et à mesure je reviens à la question donc de Pierre Vial qui était le sculpteur local et qui donc a fait les portes a fait donc cette statue du rosaire mais également a construit a fabriqué toutes les balustres et vraisemblablement les balustres du maître Hôtel devaient être aussi en bois peut-être qu'elles se sont détériorées je ne sais pas enfin on a pas de raison mais donc l'ensemble des balustres était construite par lui alors je reviendrai donc à la question des tableaux ce tableau donc en face là est la visite des mages la visite des mages bon c'est un tableau qui n'est pas signé il doit dater de 1700 dans les années entre 1700 et 1750 mais il est remarquable par sa qualité c'est à dire donc déjà on arrive à beaucoup des choses beaucoup plus beaucoup plus riches beaucoup plus élaborées et ce tableau est certainement le plus beau de cette église je vous dis malheureusement il n'est pas signé peut-être que d'ailleurs si on creusait derrière on trouverait une signature c'est possible que par la suite ça soit découvert mais la qualité des couleurs comme la qualité du dessin et la conception elle-même de l'ensemble est vraiment remarquable c'est observé par des gens qui sont très connaisseurs en matière de peinture voilà donc je tenais à vous le présenter si on passe en face oui donc en face on continue c'est un tableau de singe représentant saint Jean-Baptiste donc lié à l'eau vous voyez à peu près c'est un tableau qui est tout simple qui n'a pas de particularité forte mais voilà donc on vous le répétera tout à l'heure c'est vrai qu'Isola est très marquée par l'histoire par l'eau et donc effectivement c'est une référence c'est un clin d'oeil aussi à l'eau sur certainement que les habitants ont commandé voilà l'eau était très importante dans toute l'histoire c'est évident voilà c'est un avantage local il y en avait même trop quelques fois on pourrait dire que c'est un petit peu comme la neige donc c'est lié d'ailleurs mais effectivement à un moment donné Isola 2000 par exemple avait beaucoup trop de neige et c'est vrai que la route était coupée à cause de ça enfin c'est pas le contexte on en reparlera tout à l'heure mais donc l'eau a été évidemment un événement important parce que en fait le changement de site du village était dû justement à cet excédent voilà au fond il y a donc les armes le tableau des armes du purgatoire c'est un hôtel qui est beaucoup plus riche bon qui certainement faisait hommage aux morts bien sûr et qui pour en ce qui concerne la peinture bon aussi n'a pas de signature ni de particularité forte bon mais par contre l'hôtel lui-même est très décoré on voit d'ailleurs vous avez certainement remarqué toutes les colonnes sont différentes ce sont des colonnes qui ne sont pas du marbre pur mais certaines de la peinture mais qui qui tient très bien dans le temps et qui est très bien limité puisque on dirait vraiment qu'il s'agit effectivement de matériaux réels voilà bon alors comme vous le voyez sur la peinture sortir les âmes du purgatoire vers le paradis n'est pas une mince affaire alors Isola a une spécificité en matière d'âmes du purgatoire c'est que jusque après la seconde guerre mondiale les âmes du purgatoire ont été particulièrement vénérées non seulement vous avez un tableau ici non seulement vous allez trouver pas mal d'oratoires si vous faites les chemins communaux dédiés aux âmes du purgatoire mais nous avons de surcroît des terres qui appartiennent tenez vous bien aux âmes du purgatoire monsieur le maire ici présent a un cas d'espèce dans sa commune c'est à dire qu'il a du terrain qu'il gère et qu'il gère fort bien auquel il va avoir encore maille à partir je présume un terrain qui n'est qui n'est pas vendable absolument pas il peut en faire ce qu'il veut à condition que ce soit pour le bien social et pour le bien des âmes du purgatoire alors ce terrain actuellement dessus sont construits nos HLM donc c'est une action sociale mais ces HLM ces appartements si quelqu'un veut les acheter c'est absolument impossible juridiquement ce terrain appartient aux âmes du purgatoire et on ne peut pas le vendre pour vous dire à quel point les âmes du purgatoire ont été sollicités alors c'est vrai que c'est un cas d'espèce on a bien sûr qu'il y a des textes bien sûr qu'il y a des textes c'est le bonheur du notaire et c'est le bonheur des archives des archives départementales parce que ça n'arrive qu'il y a que chez nous où les âmes du purgatoire sont propriétaires fonciers sachez-le alors je trouve que c'est fabuleux ça prouve une dévotion et ça prouve aussi que les gens devaient avoir une telle trouille d'aller en purgatoire qu'ils prenaient leur devant ceux qui étaient en amont aidez-nous aidez-nous on vous donne des terres on vous donne ce que vous voulez mais nous quand on passe là-haut si on va pas la route histoire tout de suite et qu'on vient chez vous donnez-nous un coup de mer en bas on vous a laissé du terrain on a célébré des messes jusque dans les années 1950 pour les âmes du purgatoire sachez-le derrière moi là vous avez derrière moi vous avez un merveilleux calvaire vous savez que calvaire c'est crâne donc vous en avez un d'ailleurs sous la croix du Christ donc c'est vendredi saint c'est la crucifixion du Christ à 15h le vendredi saint et vous voyez qu'il y a un tabernacle au pied de la croix alors ça se fait encore de nos jours le vendredi saint alors le vendredi saint nous déménageons l'église c'est à dire que ça se fait un petit peu avant le vendredi ça se fait le mercredi saint nous tournons tous les bancs face à cet hôtel et antérieurement la messe était donc célébrée devant l'hôtel maintenant on fait la prière du vendredi saint ensuite on fait le chemin de croix que vous voyez les stations elles sont toutes on part de là-bas le chemin de croix commence au bout de cette allée tourne par là revient ici et se termine au pied de saint pierre donc ce tabernacle c'est uniquement parce que il y a peut-être encore 100 ans la messe du vendredi saint était célébrée au pied de la croix voilà nous on le fait plus je vous dis en revanche toutes les prières du vendredi saint sont disposés les bancs sont disposés face à cet hôtel vous avez reconnu bien entendu marie madeleine qui est au pied de jésus vous avez reconnu sa maman sur le côté et de ce côté vous savez qui c'est ce garçon voilà tout à fait c'est saint jean c'est au moment où le christ qui va être crucifié dit à sa mère femme voici ton fils hein elle confie saint jean il confie saint jean qu'est ce que c'est et bien c'est le moment où les serfs d'un fief puisque nous sommes tous des fiefs hein nous sommes au 13ème 14ème 15ème siècle c'est à dire que chaque village est une communauté avec un seigneur roi et maître qui dispose de sa population du bétail en fait il dispose de tout il est propriétaire des gens des terres et des animaux et puis il y a un moment quand même un peu avant la révolution française où les serfs les paysans en ont eu un peu marre alors là une féodalisation soit ça se passe dans les 80% des cas assez violemment on se réunit et on assassine le seigneur soit on a maille enfin on a des biens communs ou des points communs avec le seigneur on veut pas le tuer et à ce moment là on rachète sa liberté là on s'inféodalise de façon on va dire un peu plus civilisée et nous à Isola en 1702 on s'est inféodalisé on n'a pas tué le seigneur Amini on aurait peut-être non on a bien fait de ne pas le tuer parce qu'après on a arnaqué sa veuve joyeusement mais donc on a racheté notre liberté mais là où on a été fabuleux c'est qu'on a racheté notre liberté au prix que nous avions fixé et alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir payer notre liberté on a fait un emprunt et on a fait un emprunt je vous donne en mille acquis à l'épouse du seigneur Ramini donc on a racheté notre liberté et avant qu'elle ne soit finie de payer le seigneur est décédé et puis dans la foulée sa femme est décédée ce qui fait que nous avons acheté notre liberté pour une poignée de figues avec l'argent du seigneur Ramini à présent nous nous rendons dans une micro centrale du village en passant nous voyons la Gwerch donc parler tout à l'heure dans le cadre du thème de l'eau que je mettais d'avant tout à l'heure on voulait vous faire visiter une micro centrale qui produit donc de l'électricité qui est revendue à EDF elle appartient à la commune et donc il y a deux micro centrales sur la commune et c'est vrai que c'est un apport c'est très à la mode actuellement avec les photovoltaïques et nous on avait commencé ça il y a vingt et quelques années et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une aisance d'apport financier intéressant puisque en fait en dehors de l'investissement que ça représente le reste c'est gratuit puisque l'eau est gratuite c'est quand même un peu plus compliqué que ça parce qu'on peut pas le développer à l'outrance on aurait la matière pour faire plus en faire d'autres notamment du côté d'un vallon qui s'appelle le bossé donc c'est un outil donc qui est tout à fait en rapport avec l'environnement car on produit tout à fait sans aucune contrainte et par rapport donc à l'eau que nous récupérons nous en gardons toujours une partie pour l'environnement pour les poissons pour la rivière donc on est tout à fait dans le cadre de l'environnement donc suivez moi donc alors les armoires bleues c'est les armoires où nous intervenons où nous faisons nos relevés et nous vérifions donc s'il y a des défauts qui apparaissent et le début de l'eau de l'autre côté derrière vous donc c'est des armoires 20 000 volts donc qui appartiennent à EDF donc là par rapport à ce schéma oui donc il y a une partie qui est captée donc par rapport à un barrage ensuite cette eau qui est captée va dans la bassin de dessablage où donc là est récupéré les petites pierres et les différents débris à partir de là cette eau là retombe dans une canalisation qui descend prend de la puissance et alimente la microcentrale voilà donc ça c'est le principe de base du fonctionnement ensuite cette eau arrive dans une turbine donc là c'est ce qui est donc en salle des machines la turbine qui entraîne donc une roue qui cette roue génère donc du courant par rapport à une génératrice et à partir de là donc le courant qui est fabriqué retourne sur le réseau EDF donc par principe de comptage après EDF nous redonne ce qui est fourni ici la fameuse turbine de par les fred nous quittons l'église Saint-Pierre-Hélien pour aller à la chapelle Sainte-Anne des pénitents blancs les pénitents quelle que soit la couleur après on parlera des couleurs sont des laïcs tertiaires de Saint-François c'est à dire qu'ils appartiennent tous à l'ordre franciscaire on est des tertiaires première règle de Saint-François d'Assise 1210 règle des frères mineurs 1221 règle beaucoup plus souple règle des tertiaires qui s'adresse à des laïcs qui font des vœux différents des vœux monastiques mais des vœux tout de même dont le vœu de service et de sépulture à ses congénères à leurs congénères nous sommes donc des tertiaires de Saint-François ici ce ne sont que des pénitents blancs c'est à dire ceux qui ont la priorité du service funéraire assistant aux malades et aux agonisants ils ont été créés juste après que Saint-François ait pondu sa règle par celui qui allait devenir le général de l'ordre franciscain Saint Bonaventure qui est un théologien réputé du Moyen-Âge donc nous on est des blancs la confrérie a été créée en 1425 et comme toutes les confréries du monde elle était tenue de bâtir de ses propres mains son lieu de culte et de l'autogérer nous ne sommes pas une confrérie française pas tout à fait puisque en 1425 et bien nous étions bien montés et nous étions rattachés à Vinadio que se passe-t-il sur le territoire de Vinadio sur le territoire de Vinadio il y a un sanctuaire Sainte-Anne de Vinadio qui date du 9ème siècle l'apparition étant à peu près 8ème et une petite bergère avait eu une apparition qui lui avait fortement conseillé de construire un lieu de culte à la Vierge et à Sainte-Anne je ne vais pas rentrer dans la légende je pourrais vous la raconter mais ça va nous prendre du temps vous reviendrez j'en suis certaine et donc nous nous dépendons de Vinadio donc ce lieu de culte ce sanctuaire s'appelle Sainte-Anne parce que l'apparition c'était Sainte-Anne les pénitents qui sont à Isola et qui dépendent de Vinadio avaient besoin d'une patronne ils ont tout naturellement repris la sainte patronne de la maison mère à Vinadio c'est Sainte-Anne et là symboliquement c'est très beau parce que Sainte-Anne est la patronne des grands-mères c'est aussi la patronne des mamans et des femmes enceintes d'ailleurs si vous allez à Sainte-Anne de Vinadio au sanctuaire vous verrez des chapelets de chaussons ce sont les mamans qui confient les chaussons de leurs enfants à Sainte-Anne pour que elles guident leurs pas dans la vie et les protègent pendant des siècles les pénitents ont servi entre guillemets d'assistantes sociales et de sécurité sociale à la population ce sont eux qui géraient les monts granitiques frumentaires c'est à dire qu'à toutes les récoltes les pénitents prélevaient une mesure de graines chez les agriculteurs on mettait les graines de côté les pénitents étaient chargés de le garder en cas de 17 ou de catastrophe naturelle les pénitents redistribuaient le graine à part égale aux habitants afin qu'on verre en semence ils faisaient le bon aux personnes âgées ils faisaient la catéchèse enfin il y a tout un tas de missions qui leur incombaient y compris l'aide aux familles en deuil ce que nous faisons toujours y compris actuellement la pastorale de la santé à l'hôpital hospice de Saint-Etienne-de-Tinet et Edmond va vous raconter comment cette chapelle a été financée au niveau du réaménagement du sol nous avons gardé la déclive initiale c'est tout simplement parce que les sols de chapelles étaient en pente pour que la neige s'évacue on rentrait avec les pieds pleins de neige c'était du plancher et si les sols étaient plats le plancher pourrissait très vite donc vous allez voir dans le piémont toutes les chapelles sont en pente pour évacuer la neige et nous on a pu grâce aux américains Edmond va vous en parler refaire l'ensemble des sommets qui se trouvent au-dessus étaient italiens et ont été militarisés donc pendant la période avant la deuxième guerre mondiale à partir de 1936 ce qui fait que en fait justement les allemands d'abord les italiens ainsi de suite les allemands donc au moment de la libération en août 1944 on tirait sur le village enfin le village a été vraiment très 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 atteint et il y avait donc ici des américains entre autres et puis des résistants français et italiens qui s'étaient rejoints enfin je vous passe le détail là parce que c'est assez compliqué mais très fort évidemment comme tenu du fait que encore une fois on était en situation frontalière et que les enjeux étaient importants et donc c'est l'histoire un petit peu que je vais vous raconter en quelques minutes d'un américain d'un parachutiste qui était ici dans en septembre 44 c'était un groupe évidemment puisque les résistants comme les américains partaient vers les montagnes ici pour observer et en même temps pour attaquer plus ou moins avec réussite ou pas enfin en tous les cas donc les forces les fortifications qui étaient tenues par les allemands et donc le site du village était entre autres était bombardé si vous regardez un petit peu il y a encore plein de maisons qui ont des impacts qui datent de cette époque-là de Mortier et vous verrez aussi qu'il y a des gens qui des civils qui ont été tués par les bombardements et ainsi de suite voilà et donc là c'est l'histoire d'un américain qui était sous les bombardements près d'un oratoire qui se trouve donc de l'autre côté du pont latiné et qui était vraiment en situation extrême quoi et qui bon l'oratoire a été touché et il a trouvé à côté ce chapelet là qui est ici et bon par par esprit de vocation disons il s'est référé à la grâce divine et il a été épargné par cette de ce bombardement et donc il a gardé le chapelet et ensuite cet américain à la suite donc de son passage à Isola entre fin août 44 et début janvier 45 est parti après dans les Ardennes et là il y a eu d'énormes batailles justement contre contre les allemands entre autres puisque c'était vraiment un endroit de bataille mais très très large quoi et dans son dans sa compagnie qui qui avait 950 membres ils se sont retrouvés à la fin de la guerre à 80 vous imaginez pour nous dire vraiment l'impact que ça a pu avoir et heureusement pour lui il avait donc lui a été sauvé les deux fois quoi évidemment il a cru effectivement que c'était aussi le chapelet mais heureusement pour lui il avait parce qu'il n'avait pas gardé avec lui évidemment c'était trop incondrant il l'avait expédié aux Etats-Unis et donc il a pu le retrouver à la fin de la guerre et puis il l'avait il l'avait avec lui si vous voulez et à un moment donné il s'est dit bon ben ça m'appartient pas il faut quand même que je le ramène à l'endroit où je l'ai pris et donc il nous l'a rapporté et là en 1972 je crois enfin c'est quand il vous trouve oui et ça a été un grand un grand événement pour localement c'est vrai que c'était important et deuxièmement alors une autre petite histoire de ce personnage quand il a été parachuté à la molle donc dans le Var au 15 août 44 et ils ont pris c'était ils faisaient partie des troupes d'élite et c'est eux qui ont pris la place allemande de Draguignan qui était tenue par un général et en visitant donc la place après que évidemment les allemands étaient faits prisonniers il a visité évidemment ils ont visité les locaux et ils ont trouvé sur le bureau du général un appareil photo et donc enfin entre autres parce qu'il y avait plein d'autres choses il y avait des trésors de monnaies dans les sous-sols enfin qu'ils ont distribué je vous passe les détails et donc cet appareil de photo il a gardé avec lui il y avait deux ou trois pellicules il les a gardés avec lui et il a fait tout un périple si vous voulez il est passé par Cannes jusqu'à ils ont libéré jusqu'à donc la Turbie et ensuite ils sont remontés sur la Vésubie Saint-Martin Vésubie et ensuite ils sont venus ici et c'est là où il a pris des photos et donc il nous a rapporté des photos de l'époque ce qui est fabuleux avec l'appareil du général allemand et justement alors quand il a pris ces photos même chose c'est-à-dire que il a eu le réflexe parce qu'il y avait quand même un service de poste des armées qui était assez performant et donc il les a envoyés aux Etats-Unis et il a pu aussi grâce justement au fait qu'il était sauvé parce que c'est vrai qu'il avait une chance sur 90 chances sur 100 pour faire partie des victimes dans les Ardennes et donc quand il est à la fin de la guerre il a retrouvé ces pellicules il les a fait développer et encore une fois il nous a apporté des photos donc il y en a environ 150 que j'expose régulièrement qui sont fabuleuses parce que elles sont tellement vraies que même si en qualité c'est pas toujours comment dire extrême si vous voulez mais elles ont une force vraiment terrible et toutes les personnes qui les voient sont émerveillées par ce qu'elles représentent c'est vraiment c'est visuel quoi Après la chapelle Sainte Anne la chapelle Saint-Roch est la sortie du village Alors on y va cette chapelle date du 16ème siècle au départ hein alors elle a été construite en temps d'épidémie de peste la peste ravageait la vallée elle était sur Nice elle était à Saint-Sauveur à Marie à Roure et elle gagnait du terrain et euh... l'équipe qui s'occupait du village c'était au moment de l'inféodalisation en gros du moins ça se préparait ça commençait à tourner il y avait encore le Seigneur et tout le monde a dit écoutez si on veut éviter une épidémie de peste il faut se vouer aux saints antipesteux donc cette chapelle a été édifiée au départ maintenant c'est Saint-Roch pour les 3 saints antipesteux Saint-Sébastien Saint-Roch et Saint-Charles de Bouroubet bien sûr chose extraordinaire l'épidémie de peste a touché tous les villages sauf Isola la première pierre de la chapelle posée l'épidémie ne s'est pas arrêtée ce qui fait que traditionnellement pour célébrer ce miracle tous les Saint-Roch c'est-à-dire les 16 août le conseil municipal porte en procession la statue de Saint-Roch pour remercier Saint-Roch et remercier le ciel de nous avoir protégés de cette épidémie de peste initialement bien entendu la chapelle était vous voyez aux 3 saints antipesteux alors Saint-Sébastien Saint-Roch Saint-Charles de Bouroubet dans l'ordre Saint-Sébastien vous vous souvenez qui c'est ? c'est un soldat romain qui est mort en 298 qui a été persécuté par Beauclétien parce qu'il était haut gradé dans l'armée romaine qu'il était censé persécuter les chrétiens et qu'au lieu de ça étant chrétien lui-même mais l'ayant tu il faisait évader les chrétiens qui étaient destinés aux martyrs donc un jour d'Occlétien s'est aperçu que c'était un traître qu'il ne devait dire pas les dieux de la Rome antique mais Jésus-Christ donc il a décidé de le cribler de flèches très courageux Saint-Sébastien a subi le martyr des flèches d'Occlétien a cru qu'il était mort il a été soigné par une jeune dame et le martyr des flèches ne l'a pas tué Saint-Roch vous savez que c'est au 12ème et 13ème siècle un jeune homme de Montpellier qui a quitté toute sa fortune et qui est parti soigner les pestiférés et l'épreuve et le troisième Saint-Charles de Bromé je crois qu'il doit être mort je ne peux pas vous dire de bêtises mais en 1584 puisque c'est en 1570 qu'il a fait son son geste extraordinaire il est né à Aron et il était évêque de Minon il est mort évêque de Minon et Saint-Charles de Bromé en tant qu'évêque au lieu de rester sur sa chair est descendu de sa chair pour aller soigner les pestiférés et les lépreux et à ce moment-là ne sachant plus entre guillemets à quel sein se vouer il s'est voué au serre antipesteux de l'époque c'est-à-dire Saint-Roch et Saint-Sébastien et il est devenu le troisième serre antipesteux du comté de Nice puisque c'est les trois qui ont mis les mains sur les malades les ont soignés et Saint-Charles de Bromé a organisé en 1570 il y a eu une épidémie de peste terrible qui a ravagé toute l'Italie et toute l'Italie du Nord et tout le comté de Nice suivi de disettes épouvantables et c'est lui qui a organisé les secours sachez que pendant la deuxième guerre mondiale les allemands s'étaient installés dans cette chapelle et que si elle a été refaite c'est pour effacer les traces du carnage parce qu'il n'y a pas d'autre mot Isola a vécu un véritable carnage au long de la seconde guerre mondiale ce que vous disiez Edmond tout à l'heure je voudrais vous rajouter un petit détail étant donné que nous étions sur la frontière Hitler avait rien trouvé de mieux que de boucler l'école avec la 99ème Panzerdivision ça vous dit rien ? non c'était pas petit voilà donc effectivement il y a une messe ici à Saint-Roch à Saint-Roch et c'est la messe du conseil municipal annuellement le conseil municipal à une messe oui c'est ça c'est pour nous protéger pour nous aider à réfléchir et puis on transporte évidemment la statue de Saint-Roch qui est une belle statue en bois du siècle d'avant qui est sympa voilà nous terminons la visite par la cascade de Luch qui surplombe le village vous avez en face de vous et derrière moi donc la cascade de Luch elle est remarquable parce que les les cascades proches du village proches des villages sont extrêmement rares celle-là a dénivelé de la cascade principale de 100 mètres et il y a une série de une dizaine de cascades qui elles oscillent entre 30-40 mètres et encore une fois son côté le côté exceptionnel c'est aussi la quantité d'eau c'est vrai que vous remarquez bon là effectivement c'est assez favorable mais la quantité d'eau est importante elle est inscrite sur le le plan des canyons départementales du plan départemental du canyon avec donc tous les grands sites de la région et régulièrement des des alpinistes enfin des gens qui font des canyons la descendent ouais un rappel et et je crois qu'elle est elle est tricotée tricotée parce que effectivement c'est très fort on est obligé dans le milieu de la traversée et c'est vrai que c'est impressionnant les les pratiquants eux-mêmes le font remarquer il faut voir aussi que vous verrez sur la la carte postale que j'avais exposé que effectivement quand elle est dégagée on la voit beaucoup mieux évidemment et qu'elle est remarquable en vue puis il faut dire que l'hiver elle est très belle aussi alors donc effectivement l'hiver elle est glacée c'est vrai que tu as raison de le signaler bon elle est pas souvent euh vraiment glace comme euh l'altitude est quand même nous sommes là entre entre 1100 et puis et puis 900 mètres quoi vous voyez mais c'est vrai que en hiver en plus elle est du côté nord effectivement donc quand il fait froid il y a de la glace et sur le site j'ai oublié de dire aussi que sur Isola il y a 4 canyons celle-là est en complément de la cascade et je pense que avec Pascal on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est vrai que c'est pas du tout connu et euh il y a vraiment des sites de cascades de de canyons intéressants il y a un circuit qui part du village et qui revient et qui montent à la casquette des loutes chez leurs jambes je vous le conseille voilà fin de la visite du village d'Isola il y a encore un tas d'autres choses à visiter telles que l'écomusée le canal des vertiges dans la châtaigneraie où vous pouvez moins voir un vieux pigeonnier le vieux four de pépépierre etc il y a encore un tas d'autres choses à dire il y a encore un tas d'autres choses à dire il y a encore un tas d'autres choses il y a encore un tas d'autres choses à dire les amis mais on vous